Voilà, c'est parti, on va faire trois radios dans l'après-midi, on va aller voir ma copine et Elodie Suigou sur France Info, elle est géniale cette jeune fille, elle est formidable. Et puis ça passera plus tard, c'est enregistré, et puis Bernard Montiel aussi, mon pote, ça passera aussi plus tard, et vers 6h on est en direct sur RTL avec Thomas Soto, voilà. Et bien voilà, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors elle, tu vois, elle est timide, elle est publique et tout, mais elle, elle est extraordinaire. On ne peut pas savoir. Écoutez-la, si vous allez sur France Info, elle s'appelle Elodie Suigou, et régulièrement, moi j'écoute en payant-le tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle est humble, je se demande ce qu'elle fout dans ce métier. En fait, je suis son seul employeur, c'est moi qui le paye. On y va ? On y va. On y va. On y va. On y va. Monsieur Bernard Montiel, je suis pour vous. Oui, monsieur Patrick Sébastien. J'ai beaucoup entendu parler de vous. En bien, bien sûr. À Bordeaux. Non, je t'écoute. Il y avait longtemps ça. Ça va ? Ça c'est mon ami, voilà. On est chez Bernard Montiel. Ça c'est ma chaîne YouTube. Ah bon, très bien. Voilà, qui vient de passer le million d'abonnés, figurez-toi. Ah bravo, c'est pas étonnant. Alors moi je suis ravi de le recevoir, son album, son livre. Il va nous raconter un peu tout, comment ça se passe maintenant. Et toi, comment ça se passe ? Le théâtre aussi, le théâtre. C'est quoi TPMP ? TPMP, c'est une émission qui est animée par un grand chef, Cyril Hanouna, il s'appelle le chef. Comment t'as atterri là-bas ? C'est du pur divertissement. Comme d'habitude, à la télé, en couchant. Ah oui, c'est ça. J'ai suivi ton exemple. Alors donc, Elisabeth, mon igosque, Oui, Arben est bonne, dès qu'elle enlève le dentier, c'est bon. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Isabelle, on te... Oui, moi c'est ma soeur. C'est plutôt ma grande soeur. Je le dois. Mais arrêtez avec ça. Elle est géniale. Tu fais le mal à... T'as quel âge ? J'ai le même âge qu'elle. Vous le dites, oui ? Oui, t'es étonné. On en est... Non, j'ai 62 ans. Elle a juste 63. Elle a 63. Tu te rends compte. Depuis le temps. F***. J'ai connu Bernard Montiel, jeune. Parce que j'ai été jeune. Non, mais je n'imaginais pas une dérive. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un animateur sympathique, aimé des Français, etc. Le genre idéal. Le genre idéal. Maintenant, si vous saviez, si vous saviez la dérive. C'est un petit peu le beau frère des soirées de banquet. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez la dérive un peu ? Le lourdeau. J'étais avec le beau Montiel qui m'a raconté votre histoire d'amour. Ouais. Bah si. Mais ça n'est pas sexuel, c'est pour ça que c'est une histoire d'amour. Je n'ai rencontré que... C'est comme avec toi. Tu sais qu'aujourd'hui, je n'ai rencontré que des gens formidables. Ouais. Ah ben voilà. Tu termines bien avec moi. Ils ne sont pas propres. Ils ont pris de la flotte chez Céry. Ça, c'est pas grave. Tu prends encore de la flotte chez Céry. Du chocolat, de la flotte. Ce qui est marrant, ce qu'on disait avec Montiel, c'est qu'on te traitait de vieille alors qu'il a le même âge que toi. Oui. Et tu es beaucoup plus jeune que moi. Et que... Et que... Moi, je ne peux pas. Par contre, je peux faire d'autres choses. Refais-moi la jambe. Non mais attends, tu ne me l'attrapes pas et tu ne me bascule pas en arrière. Oh putain ! T'as vu la souplesse ? Je ne rencontre que des gens sympathiques. Bienvenue. Voilà, je rencontre encore... Bonjour à la chaîne YouTube. Bonjour. Bonjour, monsieur. Parce qu'on a fait... On a passé un million d'abonnés aujourd'hui. Donc on est content. Un million. Ouais. Ah bah quand même. Quand même, ouais. Ouais, quand même. On n'a que des gens bien. J'ai croisé Isabelle en bas. Bon, il y bosse. Il peut sortir du truc. Et voilà. On croit que les journalistes... Regarde. Ça bosse. Ça bosse habillé. C'est pas que... C'est de la radio. Moi, je ne savais pas qu'il y avait de l'image. Bon, tu veux dire ? Bah, super. Je suis ravi. Je suis en train de te relire. Je suis en train de te relire. Bon, je te laisse. Je te laisse bosser alors. Alors ça, c'est ma journaliste préférée. J'ai toujours dit que c'était la plus belle de toutes. Je serre les pompes, mais je ne dis pas ça. Et moi, j'aime bien qu'on me fasse des compliments. Et elle a bien raison. En plus, elle est mariée avec un homme qui aime manger. Qui aime manger, qui aime vivre. Et qui aime la France et les terroirs françaises. Voilà, qui aime la France. Je l'adore, Natacha. On rencontre du beau monde aujourd'hui, les enfants. Vive. Bon, là, il commence à être tard. J'ai faim. Vous ne pouvez pas savoir. Mais l'après-midi, c'est bien passé. Je n'ai rencontré que des gens sympathiques. Et sur RTL, il y a plein de gens qui ont appelé Osternard. Ils vont même me faire revenir. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire revenir ? Parce qu'il y avait trop de gens qui ont appelé Osternard. Je vous aime très fort. A demain. On attaque avec les Rangles. Sous-titrage ST' 501